En mois d'août 1990, l'armée irakienne commandée par le dictateur Saddam Hussein envahit la petite principauté pétrolière du Koweït aux embouchures du Tigre de l'Euphrate, là où ces deux fleuves rejoignent le Golfe Persique, à partir duquel proviennent à l'époque 80% des importations pétrolières de l'Europe et d'une grande partie du monde également. Pour les principaux États du monde, c'est un événement très très grave, car tout le monde sait que Saddam Hussein ne s'arrêtera pas là. Son objectif ultérieur, ce sera l'Arabie Saoudite, les autres États pétroliers du Golfe Persique, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, etc., le Bahreïn. Tout le monde sait que rien ne l'arrêtera. La supériorité militaire de l'Irak, qui sort justement d'une guerre déjà de plusieurs années contre l'Iran, lui permettra d'envahir facilement l'Arabie Saoudite. Les puissances démocratiques occidentales tiennent la leçon de leur mauvaise politique d'apaisement face au nazisme dans les années 30 et décident d'intervenir pour l'empêcher de s'emparer donc de 80% des réserves mondiales de pétrole qui lui auraient permis de faire chanter économiquement l'ensemble de la planète. Et c'est ainsi qu'une coalition regroupant plus d'une cinquantaine d'États secrets sous l'égide des États-Unis après un vote de l'ONU pour obliger Saddam Hussein à évacuer le Koweït. Mais Saddam Hussein refuse. Un ultimatum lui est fixé le 12 janvier 1991, tandis que l'armée américaine et également une cinquantaine d'autres armées des autres pays débarquent en Arabie Saoudite pour se préparer à une intervention au cas où Saddam Hussein s'obstinerait. Et à ce moment-là, la panique sévit en Érette Israël, dans l'État juif, parce que Saddam Hussein a promis que même si l'État d'Israël ne fait pas partie de la coalition des cinquante États qui vont l'attaquer, eh bien ses premiers missiles, ses premiers scuds intercontinentaux iront précisément sur les vines israéliennes. Et à l'époque, tous les médias du monde, et même les services secrets israéliens, affirment que les missiles, les fameuses scuds de Saddam Hussein, sont tous équipés d'armes chimiques, de gaz asphyxiants, etc. Donc en Israël, c'est la panique. Chaque citoyen a l'obligation d'avoir chez lui un masque à gaz et de savoir comment s'en servir, une chambre étanche contre les armes chimiques. Et de nombreux Israéliens veulent fuir Érette Israël. Des chassidim Chabad, Loubavitch, demandent au rabbi ce qu'il faut faire. Le rabbi ordonne de rester en Israël en l'affirmant qu'Israël sera totalement protégé. Lors des fameuses cérémonies du dollar du dimanche après-midi, où le rabbi distribue chaque dimanche des milliers et des milliers de dollars à des gens qui viennent du monde entier, un groupe d'hommes d'affaires américains se présente devant le rabbi en lui disant qu'ils avaient préparé un voyage en Israël, mais qu'ils l'ont annulé à cause de la situation. À l'époque, effectivement, dans les semaines qui précèdent l'ultimatum du 12 janvier 1991, toutes les compagnies aériennes du monde ont arrêté leur vol sur Israël, qui n'est plus desservie que par une seule compagnie, la compagnie nationale El Al. Et le rabbi répond à ces hommes d'affaires très calmement, non seulement vous allez maintenir votre voyage en Érette Israël, mais vous allez faire une publicité maximale pour que tout le monde se rende en Israël actuellement, car Érette Israël est l'endroit le plus sûr du monde. C'est quelque chose d'absolument stupéfiant, parce qu'une véritable panique entretenue malheureusement par les médias régnait à ce moment-là en Israël. Et tous les médias du monde, sans aucune exception, que ce soit CNN aux États-Unis, la BBC en Angleterre, toutes les chaînes de télévision françaises, dans le monde entier, affirmaient effectivement que les scuds irakiens qui allaient s'abattre sur Israël, même si encore une fois ils restaient en dehors de la coalition, eh bien ils seraient tous équipés de têtes chimiques. Donc le rabbi répond « Israël est l'endroit le plus sûr du monde, la présence du temple le protège déjà, je suis d'ailleurs étonné de cette mauvaise panique, on n'aura pas besoin de se servir des masques à gaz, Israël c'est l'endroit le plus sûr du monde, tout le monde doit s'y rendre actuellement. » Et le rabbi continue de répéter cela, tranquillement, jusqu'à l'avée de l'intervention. Le 12 janvier à minuit, après le refus de Tariq Aziz, le ministre de Saddam Hussein, qui avait rencontré les délégués de la coalition à Genève, eh bien devant le refus donc de Saddam Hussein, du gouvernement irakien, d'évacuer le Koweït, la coalition de 50 États, avec évidemment en tête les États-Unis qui assuraient à eux seuls 90% des frappes, eh bien commencent les bombardements de l'Irak. Bientôt l'armée irakienne est écrasée, Saddam Hussein est contraint d'évacuer le Koweït, et donc voilà, c'est le miracle de la guerre du Golfe. C'est véritablement un miracle, vous savez que la définition de la prophétie dans le droit juif chez Maïmonide, un prophète c'est quelqu'un qui prédit l'avenir. Si ces prédictions qui annoncent des bonnes choses ne se réalisent pas, ça veut dire que c'est un faux prophète. Si c'est des mauvaises choses, ça ne veut pas dire forcément que c'est un faux prophète, parce que Dieu peut changer le mal pour le bien, mais il ne change jamais le bien pour le mal. Donc là, le rabbi a véritablement prophétisé qu'Israël serait miraculeusement protégé. Ce qui était impressionnant, c'est qu'il l'annonçait, qu'il l'affirmait contre toutes les chaînes médiatiques du monde entier, contre même le gouvernement israélien qui obligeait chaque citoyen à avoir un masque à gaz chez lui. Et le rabbi disait qu'on n'aurait pas besoin de s'en servir, et qu'il était très déçu par cette panique générale. Et effectivement, malheureusement, malheureusement, les seules victimes de cette guerre du Golfe en Israël ont été les gens, malheureusement, qui se sont asphyxiés en mettant mal leur masque à gaz. Autrement, avec 39 scudes, des missiles géants qui sont tombés dans les quartiers des gratte-ciels les plus peuplés d'Israël, qui n'ont fait absolument aucune victime, alors que les prévisionnistes avaient affirmé que, déjà calculé le nombre de morts qu'il y aurait pour chaque scude, il n'y a eu aucune victime directe, eh bien, c'était un véritable miracle de masse, dans lequel, véritablement, cette dimension messianique et prophétique du rabbi s'est dévoilée avec peut-être le plus d'ampleur au cours des 40 années où il a dirigé le peuple juif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada